Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Darkrosse Valkyrie. Précédemment, on a enfin eu la révélation de notre véritable ennemi, celui qui a été notre directeur pendant tout ce temps, et qui en réalité travaillait avec Kovadis, et qui avait même autorité absolue vis-à-vis des politiciens et du gouvernement de manière générale apparemment. J'ai nommé l'ancien directeur Taiki Shinoara. Et donc maintenant, après s'être assuré du soutien des membres de notre équipe, il ne nous reste plus qu'à le trouver et lui faire sa fête, et puis récupérer celle qui nous a été arrachée si injustement. Mais on va quand même s'occuper d'un dernier truc avant de faire tout ça. Donc pour ce faire, vu que je ne peux pas retourner dans ma chambre pour passer la journée suivante, il faudrait que je passe à une nuit de pleine lune. Donc je peux peut-être y arriver en envoyant quelques personnes à la salle de soins. Euh... Yui, Amal, voilà. Quatre personnes à la salle de soins, histoire de passer à une nuit de pleine lune. Nao, Yuki et Kana, dommage pour vous. Mais avec tout ça, le compte y est. Et donc on va aller s'occuper d'un dernier boss qu'on peut trouver les soirs de pleine lune, justement. Mais avant ça, il faut quand même que j'aille rhabiller tout le monde. Parce que c'est vrai que précédemment, autant le boss n'était pas très dur, autant il y en a certaines qui ont fini toutes nues. Voilà, voilà. Bon, en même temps, c'est de ma faute. J'ai largement assez d'argent pour augmenter la résistance des vêtements. Mais en même temps, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Bon. Du coup... Ouais. On va... On va démanteler tout ça. Parce que je peux peut-être me faire de nouvelles choses. On va être face à un ennemi assez balèze, donc... Autant bien s'y préparer. Ça, j'en ai déjà. Ça aussi, c'est bon. Je n'en ai pas besoin d'autre. Ça, par contre, j'en aurais besoin, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Bon. Je pense que... On va en rester là pour le moment. On a également le huitième poste de contrôle dont il va falloir s'occuper. On le fera un petit peu plus tard. Pour l'instant, au niveau de la formation, les personnages rapides d'abord, bien sûr. Oh, quoique, si j'arrive à le prendre par surprise, ce ne sera pas nécessaire. Je vais mettre Aïe. Luna, je vais la garder en retrait, si t'en jamais Kana... Ouais, voilà. On va partir comme ça. Donc, pour se faire, pour trouver notre cible, il faut se diriger par ici. Et aller en direction de la plage. Voilà. Notre cible va apparaître dans la forêt. Ça y est, il vient d'apparaître un espèce de truc absolument... Ah. Ok, il y a des petits... Il y a des petits plaisantins qui ont voulu m'attaquer. Allez, faites-vous plaisir, c'est pas grave. Voilà, on s'en va. Donc, maintenant... J'aurais pas réussi à le prendre par surprise. Ça pourrait se retourner contre moi, mais en même temps... On pourrait quand même se le tenter comme ça. Soyons courageux. Alors, Amal, tu vas te débarrasser de ce qui se passe devant. Plutôt, tu vas ralentir ce qu'il y a devant. Et vous autres, vous allez attaquer les petits insectes. Ce truc est absolument gigantesque. De niveau 80. Ouais. Donc, on peut même pas le toucher avec des attaques à courte portée. Bulle Chiron. Je pense qu'on va avoir besoin de l'overdrive, là. Ok, Kana, tu vas te débarrasser des insectes qui sont vulnérables à la glace, apparemment. Donc, allons-y, pas de chichi. Aouh, il fait mal quand même. Eux, ça va. Ok, Aïe, tu as une petite coopération à faire avec Asahi, c'est parfait, mais j'aimerais que tu le fasses contre le boss, plutôt, parce qu'elle est vraiment puissante, cette attaque. Non, on va se la garder pour plus tard. Pour l'instant, tu vas ralentir ce que tu peux ralentir. Voilà. Ok, ça, ça risque rien, le premier insecte, c'est bon, on va s'occuper des autres. Ça, c'est pas trop vulnérable à l'épée, mais ça, oui. Et ça craint la glace. Tant pis pour ses résistances. Voilà, super. Ok, je préfère m'en débarrasser assez vite, parce que le gros, là, il fait vraiment flipper. Pas mal. Ça, ça risque rien. Ok, donc maintenant, toi, tu vas te débarrasser de l'autre insecte, pour qu'on ait le champ libre. Amal, tu as peur, mais c'est pas grave, tu vas quand même rester là. Il me faut vraiment un personnage rapide, là, et tu vas ralentir le gros, si tu peux. Voilà, super. Allez, maintenant, coopération. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir Cross Quasar. Alors, le problème, c'est que je peux pas le toucher, lui, sur la courte portée. Ça, ça va pas du tout. Donc, tant pis, on va attaquer le corps principal. Et toi, Aïe, tu peux attaquer le reste. Ok, je me suis inquiété pour rien, finalement, il est pas si fort que ça. Enfin, il frappe assez fort, mais... On l'a quand même mis mid-life. Donc, c'est pas mal. Maintenant, attention à la contre-attaque. Ok, Kana, il faudrait que tu nous enlèves, là. Euh... Non, c'est quoi, c'est... Il faut que tu nous enlèves les altérations d'état, parce qu'on est beaucoup plus lent. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que si j'arrête pas de me protéger, je pourrais pas passer en overdrive. Bon, cela dit, j'en aurais peut-être pas besoin. On va voir. On va essayer, quand même. Euh... Ok, pas mal. On a presque fini. Elle est fatiguée, là. Elle est fatiguée, euh... En plus, il est très très lent. Donc, ça, c'est génial. Vas-y, à mal, tu vas juste le ralentir. C'est ça, ton rôle. Et Asahi, récupère encore des TP, si tu peux. Toi, tu vas essayer de virer ses résistances... Avec, euh, des missiles. Voyons voir. T'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Euh, non, pas ça. Ça. Allez, vas-y, défonce-le. Ok, c'est bon. Bon, plus de peur que de mal, finalement. J'aurais pas eu besoin de l'overdrive. J'ai récupéré des trucs. Et surtout, des niveaux. Alors, Asahi, un peu de défense. J'aimerais que tu encaisses un peu, maintenant. Toi, tu continues sur la vitesse. Toi, euh, toi, sur le wisdom, parce que vu que Kho n'est plus là, il faut que tu la remplaces. Toi, c'est pareil, t'es bientôt level 100. Toi, euh, de la défense. Et puis, voilà. Ok. Bon. Avec tout ça, j'en aurais fait plutôt... Ouais, j'en aurais fait plusieurs des ennemis qu'on peut trouver. Les Sœurs de Pleine Lune. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je me souviens les avoir cherchés. J'en ai pas trouvé d'autres, donc... Pour l'instant, on va en rester là. Et on va enfin pouvoir aller... se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Vu que le directeur est parti, on peut faire ce qu'on veut et fouiller un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est pas mal. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer des données, je vais vous montrer des données. Taiki a été écrite. Il est juste que c'est un peu de déjeuner. C'est bizarre, ça, franchement. Le mec a pensé à effacer la base de données, mais il n'a pas pensé à vérifier s'il n'y avait pas des copies papier quelque part. Et... Je veux que je vienne voir ce qui est, mais... Un film de Taiki ? Mais c'est assez ancien. C'est un film de 80 ans. Et... C'est un film de 50 ans. C'est un film de 30 ans. Juste, attendez. C'est quoi ? C'est un film de l'inviteur ? Il n'y a plus de photos de l'inviteur. Il y a plus de photos de la petite fille. C'est quoi ? Un autrefois de la petite fille ? Un autrefois de la petite fille ? C'est quoi 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 ? Oui, c'est quoi le chien ! Le mèst viewers, c'est le perso ? Ouais, voilà. Et donc, masculin, écho, le féminin, du coup. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses que j'ai pu dire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de faire. Je suis pas le fait. Je suis pas le fait, mais je ne suis pas le fait. C'est bien sûr que l'honneur de l'honneur de l'honneur Il s'est caché à l'honneur C'est-à-dire que l'honneur de l'honneur Il s'est caché à l'honneur Il s'est caché à l'honneur Qui est-ce qui ? L'honneur ? L'honneur de l'honneur Mais si tu sais que ça, tu ne peux pas faire de l'honneur C'est vrai C'est vrai Il y a un film Il y a un signe qui est un signe C'est-à-dire qu'il y a un signe ? Il y a un signe ? Il y a un signe ? C'est-à-dire que l'honneur, tu vois-la Il y a de l'honneur dans le domaine Il s'est senté à l'honneur Pour cesnts d' хочетivat Tu me as puissiez à ça Oh ! ... Il faut se passer à l'eau de l'eau Qu'est-ce que ça ? C'est-ce que ça ? Pourquoi vous avez-t-il une petite maison de l'œuvre de l'œuvre ? Qu'est-ce que tu es pourrais-tu ? Ah, c'est ça ! Je suis venu à la maison de l'œuvre de l'œuvre Ah, c'est ça ? C'est bon, c'est bon, il y a Kazami, donc c'est bon, c'est un homme de couleur ! Ah... Sérieux, quelle bande de couillons ! Parce que c'est vrai, Kana, elle est pas au courant que Naoyuki, c'est le demi-frère de Kengo. De toute façon, notre objectif est certaine. Je vais vérifier le lieu, et je vais aller dans le lieu de taïki ! Entend ! Notre objectif final... Ok... Kazami Research Lab... Le problème, c'est qu'on a également ceci à faire. Le huitième poste de contrôle, et vu que c'est un truc obligatoire, on pourra pas accéder au laboratoire... au donjon final si on a pas réglé cette histoire de poste de contrôle. Donc... En plus, ça va rapporter un max de pp. Ça, c'est génial ! Ça va également me faire passer à plus de 100 médailles, donc je pourrais peut-être m'acheter une nouvelle armure. Et donc, on va s'en occuper tout de suite. Alors déjà, ça, je peux l'enlever... Ça, je peux l'enlever. Est-ce que j'ai éventuellement récupéré des trucs pour booster des armes ? Pas du tout. Si ce n'est celle de Kana et d'Asaï. Mais je vais plutôt les économiser pour le moment. Au niveau vêtements. Bon, on va en rester là. Et donc, on va s'occuper de ce poste de contrôle. Euh... Avec la même équipe, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ça a plutôt bien marché contre le boss tout à l'heure. Donc, on va aller ici. Et dépasser ce poste de contrôle. Ah ouais, mais non, il fait nuit. J'aime pas quand il fait nuit, je préfère faire ça deux jours. Je sais pas pourquoi. Ouais, je ne saurais vraiment pas vous dire pourquoi les postes de contrôle, je préfère faire ça deux jours. Enfin, bref. En tout cas, là, c'est vrai qu'on a eu du lourd, là. Niveau révélation. Déjà, les doubles personnalités qui sont, en fait, quelque chose qui a été rajouté par-dessus le virus pour faire croire que... Enfin, c'était juste un leurre, quoi. Pour cacher la transformation en chimera. Ok, voici notre cible. Et puis ensuite, Taiki qui est un clone. Un clone et tout ça, ça avait pour but de chercher donc la... De chercher Eve. Celle qui va pouvoir... Celle qui va pouvoir avoir... Enfin, celle qui va être capable de se reproduire avec Taiki, du coup. C'est... C'est un peu bizarre tout ça. Bref, euh... Bon, bon, bon. Niveau 93, quand même, l'histoire. Donc, il sera plus fort que celui de tout à l'heure. On va le ralentir, du coup. Je pense que les Lamia, ça risque rien. Ah, quand même. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Très dangereuse, les femmes serpents, là. Elles peuvent faire mort subite. Et lui, qu'est-ce qu'il va nous faire, alors ? Ah, du coup, il faut s'en débarrasser vite fait. Ok, ça va. Bon, pour l'instant, je pense que je vais prendre... Des personnages de vitesse, là, parce qu'il faut ralentir un peu tout le monde, sinon ça va pas le faire. Euh... Kana, elle va les attaquer, espérons qu'elle y arrive à temps. Ok, super. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, les deux derrière, donc ça, c'est bon, c'est vulnérable à la terre. Euh, à l'impact, pardon. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, il faut ralentir le gros, je pense. Oh, je pense. Oh, je pense. Genre pénible. Wow, beaucoup d'esquives, ces trucs-là. Bon, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Amal, elle meurt, je peux la ressusciter, mais du coup, elle aura plus les altérations d'état. Et non, si je fais ça, ça va toucher le gros. Le gros, je préfère le laisser tranquille pour l'instant. Pour pas qu'il s'énerve, quoi. Ok, Yue, tu vas ralentir celui qui va nous attaquer, c'est-à-dire celui-là. Non, je pense que Kana va s'en débarrasser. Donc, plutôt le gros. Non, tu vas ressusciter Amal, pardon. Je l'avais oublié. Ah, mince. Pile ce que je voulais éviter. Bon, c'est pas grave. Elle peut quand même faire ses missiles, y a pas de soucis. Et maintenant, on va s'occuper de la dernière. Ah, je peux pas aller derrière le gros. Bon, tant pis, vas-y, ralentis ce truc. Et toi, euh, ouais, tu peux nous proposer une coopération, mais à mon avis, là, il vaut mieux changer. C'est vulnérable à quoi, ça ? Ah ouais, c'est vulnérable au point, donc en fait, non, il faut que tu restes. Soigne-toi, alors. Ok, super. Coopération. Ah, tiens, celle-ci, ça fait longtemps. Sur ce machin. Bon, ça va les toucher tous les deux, de toute façon. Ok, elle est vraiment sympa, celle-là. Ok, toi, tu as peur, mais c'est pas grave. Vas-y, Burst Bomber, défonce-moi ce truc. Asahi. Euh... Encore une autre coopération, éventuellement, Axel Drive. Si jamais il est pas mort, ouais. Ok. Et toi, Amal, tu le ralentis. Yoh. Tocquana, Amal ! Laissez-moi ! Hazuki-san, on va mettre la main ! Tocquana. 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 Wow, la version complète pour finir. Classe. C'est bon, Amal, on a fini. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Ok. 97% en bonus total. Ça, c'est pas mal. Je récupère plein d'XP, du coup. Ouais. Ok, niveau 80, 42 points. De quoi te mettre ton stamina au niveau 50. Et donc, maintenant, on va focus sur... Non, la force, je pense que ça ira. Plutôt sur la vitesse. C'est tellement bien. Toi, je peux te mettre bientôt au niveau 100. Toi, pareil. Toi aussi. Toi, tu étais déjà au niveau 100 en Firearm. Euh, défense... Ouais, il te faudrait de la vitesse, quand même. Vitesse et défense. Oh, non. Toi, tu es toujours oscillante, mais ça, c'est normal. Faut que tu encaisses un peu, quand même. Tu encaisses un peu... Ouais, voilà. Skill. Et puis vitesse, maintenant. Un peu de tout, quoi. Toi, toujours pareil. Sauf que c'est vrai que t'es quand même assez lent. Ça pourrait se retourner contre toi, donc déjà. De la défense et le reste en vitesse. Ce sera pas mal. Et donc, avec tout ça, on peut enfin passer ce poste de contrôle. Et accéder à une nouvelle zone de la carte, autrement dit. Euh, ouais. Toute la partie Est. Qu'on n'a jamais pu visiter jusqu'à maintenant. Et donc, étant donné qu'on était obligé de passer ce poste de contrôle, C'est forcément ici que se trouve le... Kasumi Research Lab. Oh, je déteste cette caméra, sérieux. Voilà. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ce système de... De vue subjective, comme ça. Comme ça, je comprends, ouais. Pour voir un peu les environs, mais... Pour se déplacer, c'est tellement pas pratique. Ok, faut que je passe par là. Non, en fait, il fallait que je fasse le tour, mais là, c'est pas grave, parce que ça va nous emmener à un point de déplacement. Qui se trouve de l'autre côté. Et ça nous emmène dans un nouveau laboratoire. Exactement comme celui que j'avais fait précédemment. C'était Sakimi Research Facility. Sauf que celui-ci, par contre, c'est plutôt un truc qui est... Voilà, Tsukushidai Research Facility. J'ai pas la clé pour y rentrer. Mais de toute façon, c'est plutôt un truc qui va... Qui va concerner le post-game. Avec des boss toujours de plus en plus puissants. Donc c'est pour ça que je peux pas y rentrer, je pense. À moins que... Que je puisse trouver la clé quelque part, mais... En ce qui me concerne, je ne l'ai pas. Pour l'instant, on va se contenter de faire le tour et d'aller... Activer le point de déplacement... Qui est juste à côté du donjon final. Tout ça en traversant cette jolie petite rivière. Y'a personne, hein. Y'a aucune chimera. Peut-être parce qu'on est de jour. Mais d'un côté, je vais pas m'en plaindre. Oh, je pourrais faire ça, tiens. Ouais, voilà. Histoire de trouver des objets... Avec le détecteur. Ah, je suis sûr qu'il y en a un ici. Y'a forcément un. Ah non, y'en a pas. Ok. Allez, partir d'ici. On arrive devant le donjon final. Y'a un objet à récupérer sur la droite. Tant qu'à faire, allons-y. Juste un petit crochet. Ah. J'en ai également détecté un autre. Energy Shell. Qu'est-ce donc que ceci ? Oh la vache. Energy Shell. HP plus 7500. AP plus 4050. Euh... Ah ouais, là franchement. Je vais le donner soit à Kana, soit à Onaoyuki parce que... Là, ça va grandement augmenter leurs points de vie, leurs AP. Mon Kana est déjà au max en AP. Donc c'est plutôt sur Naoyuki que je vais le donner. Voilà, 16000 points de vie, 6000 AP. Là, ça va être sympa. J'ai bien fait d'aller vérifier. Stamina Huppers. Ok, pourquoi pas. Et donc, avec tout ça, nous arrivons en soirée. C'est parfait parce que, puisqu'on va rentrer dans un donjon qui concerne le scénario, on va forcément passer de nuit, comme d'habitude. Comme ça, ça m'évitera de le faire moi-même. Et donc, sur ce, nous arrivons au donjon final de ce Dark Rose Valkyrie, Kasumi Research Lab. On s'en occupera la prochaine fois. Une longue traversée en perspective. Je pense que c'est plutôt clair et des objets qui sont apparus un peu partout puisqu'il fait nuit. À commencer par celui-ci, très bien. Allez, à partir de la prochaine fois, le donjon final. Et puis, en attendant, je vous dis bye. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501